Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Hearth of Iron 4 plus précisément avec l'Union Soviétique et on reprendra on se tarate la dernière fois dans l'épisode 16 en continuant l'invasion du Ravie Britannique et en continuant l'invasion de la France A savoir que ça c'est un enregistrement à post-théorie d'avoir fait la vidéo j'ai eu quelques soucis avec mon micro Hearth du tournage donc y'a pas mon son donc c'est pour cette raison qu'il utilise cette technique et bon c'est pas grave alors faut que je m'occupe de cette poche là qu'il y a en Turquie faut que je récupère un report d'Anzios que en regardant la vidéo précédente je me suis rendu compte qu'apparemment je n'ai jamais capturé cette région là donc y'a possiblement des troupes adverses j'ai souvent des auxquels vous avez demandé j'ai pu corriger le problème des tanks que j'avais au nord dans la vidéo précédente je sais pas c'était un problème de lignes de front donc il suffit que je me suis rendu à plusieurs reprises c'est passé donc Anzios la ligne du front au nord je pense qu'on pourra bientôt passer tandis qu'on a bien plus de troupes qu'initialement par rapport à nos adversaires on va plus de troupes plutôt de meilleure qualité d'aurice dire déploiement stratégique voilà on va redéploier stratégiquement ici à Rome une liaison blindée comme ça on reprendra le port d'Anzios ça nous invitera d'avoir quelques soucis notamment un débarquement des troupes alliées qui pourraient nous faire mal dans le tiers pays au niveau des recherches il ne reste plus qu'un nouvel homme soviétique à faire étant donné qu'il y a eu un nouvel homme soviétique et des femmes d'invitation ont été inversées suite à une mise à jour la mise à jour à 1.1 si je ne me trompe pas donc de ce fait là moi j'ai toujours une préférence pour l'héroïsme positive à cause du culte du progrès du socialisme scientifique scientifique mais bon chacun ses préférences les deux voix sont intéressantes vous avez beaucoup de poids de politique dans le niveau de la propagande collectiviste au niveau de la réconciliation avec le Japon il n'y aura pas il faut qu'on se mette d'accord tout de suite donc il ne me manque plus qu'un conseiller de l'homme soviétique l'imputation de l'édologie avec la république populaire de Chine c'est tout un moyen république de Chine bon on va arrêter ça ne sert à rien on ne va pas le nier donc toute occupation normale on va continuer à soutenir le parti communiste aux Etats-Unis pour une raison simple c'est si on arrive à monter assez haut ça serait à peu près 60% ça serait pas mal pour un coup d'état en fait ça me permettrait si jamais ils ont des ports de pouvoir me rattacher à eux et de pouvoir directement débarquer aux Etats-Unis en des ports opérationnels de leur côté mais bon ce ne sera pas forcément facile au niveau de ma production bon on a toujours autant de sous-marins ça va on va rien y dire on en produit toujours autant on a toujours problème du caoutchouc ce qui est normal alors occupation bombardement maintenant c'est limité à 1000 points de dégâts de bombardement c'est plus comme c'était auparavant infini parce que ça permet de c'est trop facilement en fait de gagner énormément d'XP sans rien faire bon là on va créer une variante aussi du Yacht 3 la raison de créer cette variante c'est c'est chiant ça me dérange en fait d'augmenter son armement parce que si j'augmente son armement je perds beaucoup de fiabilité je préfère augmenter son action et son moteur voilà parce que je trouve que l'agilité est prépondérante sur sur l'armement là je vous montre juste si je mettais à fond on voit que l'armement enlève beaucoup de de fiabilité donc vous pouvez augmenter en gros que fiabilité, rayon d'action, moteur enfin moi c'est les 3 critères principaux que je trouve pour les chasseurs là j'expérimente pour trouver bon là j'ai préféré mettre l'agilité au maximum que je trouve que c'était ce qui était primordial alors dans une vidéo on m'a demandé de faire un paravantage sur les sur un côté donc ça sera fait donc il faudra juste que je pense à que je pense à lancer la ligne de production de ces 24 divisions aéroportées je sais pas si je pense ça dans cette vidéo ou dans les suivantes mais bon sache que j'ai pris ça en compte et que bien évidemment il y aura lieu que le débarquement aéroporté sur l'Angleterre ben justement là on va me voir quand c'est la ligne de production le transport aérien bon faut savoir qu'au moment où j'ai tourné cette vidéo là je n'avais aucune idée de comment marcher le le parachutage j'en j'en ai jamais fait donc c'est sûr que c'est pas forcément facile maintenant que j'ai testé ça une fois je me dis que c'était pas mal du tout que ça simplifiait bien des soucis bien des soucis honnêtement donc voilà 6 12 18 24 voilà on a ce exemple on a pas besoin de plus on a l'équipement nécessaire et on va former ça près de la ligne de front ça rien qu'on va mettre ça à l'arrière par contre ce que c'est mis à reprendre c'est que je peux déployer ça dans tout pays peut-être parce qu'on a arrêté la guerre précédente et que tous les pays sont devenus des territoires nationaux on va débarquer ça en Vürttemberg ou Francfort que par par là mais ça sera utile en fait pour la Grande-Botagne parce que je sais pas quand ça marche honnêtement dans cet épisode là donc je vais pas vous dire quand ça marche même si entre temps j'ai découvert et bon c'est en soi avec du recul je me rends compte que c'est une T qui est tellement sous-estimée dans la vidéo précédente qu'en réalité elle est très intéressante et faut pas le regretter bon on a toujours des problèmes de pénurie de véhicules ça quand il arrive on aura toujours des pénuries jusqu'à ce qu'on ait la pénurie de caoutchouc qui sera résolue donc en prenant la France en reprenant que la Thaïlande en reprenant récupérant surtout Singapour ben ça sera bon bon il me faut des poids politiques pour m'occuper pour m'occuper de de reste de l'état du Japon au niveau tout 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 ben je pense ouais ça m'étonnerait que je passe là ça va quand même être compliqué de passer aucun deck de chars modernes dit-il c'est normal parce que là c'est le remplacement avenir de mes chars modernes mais là je vais lancer l'offensive au nord parce qu'on voit qu'au sud ils ont déjà bien regroupé leurs troupes ils ont déjà bien repris l'initiative au sud j'ai perçu au Luxembourg j'ai perçu une partie deux endroits aux Pays-Bas donc de toute façon si on étudie par rapport au début de la guerre au début de la guerre ils avaient toute leur troupe au nord ils n'avaient aucune troupe au sud c'est pour ça que je suis allé aussi loin dans le sud de la France c'est parce qu'ils n'avaient aucune troupe maintenant qu'ils ont déoculisé une grande partie de leur armée dans le sud de la France et donc fortement amoindri au Libre Maginot ben maintenant il faut qu'il y attaque au nord là où j'aurai le plus de chances de passer il faut dire qu'ils ont un sacré nombre de divisions les français quand même ça on va pas le nier donc bah c'est bon je vais passer je vais passer au niveau des Pays-Bas ce qui est normal de toute façon c'est habitué de passer au niveau des Pays-Bas quand ils sont en guerre contre les alliés au nord j'aurai bientôt l'intégralité de mes blindés commandés qui vont arriver sur la ligne de front donc ces blindés qui me seront utiles pour faire un percé au niveau de la Suède notamment parce que enfin Suède-Norvège pour être précis ça me permettra d'avoir un mainmise sur les Pays du Nord l'armée des Pays-Bas va juste rester là en soutien et à aucun moment il n'y a comme horde un nouvel as c'est pas mal il n'y a aucun moment l'armée des Pays-Bas t'es là pour lancer la sauce qu'on voit qu'au niveau force ben c'est en négatif mais le moment la Grèce la zone de la Grèce se passe comme habituellement tranquillement enfin tranquillement espace tranquillement parce que il n'y a aucune troupe pas liée qui est venue renforcer ça c'est quand même habituel que les troupes viennent renforcer cet endroit là aïe oh ben vu que ma flotte de ce marin est dégommée bon autant il est moins qu'il est c'est triste mais bon au bout d'un moment voilà cette flotte a servi à rien c'est fait ça crée c'est là que je me rends compte que ça fait un moment en fait que les français sont en Chine que je ne m'étais pas rendu compte avant donc la guerre se déroule plutôt bien mais niveau recherche on a bientôt terminé les recherches au niveau des doctrines offensives et une fois qu'on aurait 25% de diminution de consommation en mouvement enfin la guerre a capitulé d'accord bon bah ça c'est fait ça c'est fait maintenant il est temps de récupérer l'intégralité des îles de la mérégée c'est clique droit c'est pas clique gauche voilà clique droit toc toc voilà d'ailleurs il faudra que je récupère Rod des troupes des troupes italiennes il faut aussi que je récupère que j'éradique un peu les défenses qui ont mis en place les adversaires au niveau c'est ce petit débarquement qu'ils ont fait Orpi Bolt j'ai un souci avec l'aviation mais il n'aurait un souci sans provisionnement Gunan est mort bon bah ça on n'y peut rien l'offensive on va arrêter c'est ce que j'expliquais avant j'aimerais bien faire 3d ici parce que ça me permettrait de créer une poche mais j'en doute fortement d'avoir les moyens stratégiques de réussir ça ne sert à rien mais là et maintenant l'ennemi va commencer cette contre-en-la qui est sur toute la toute façon ils sont plus forts que moi au sud même si mes divisions sont complètes et pas les leurs les leurs sont beaucoup plus nombreuses donc au niveau de lier j'ai percé au niveau d'Ali de Maginero c'est en train de percer apparemment ce qui est intéressant promotion d'Anas ici c'est Fougence Casso là Fougence Casso Asie c'est Star Mega il faut vraiment que je finisse il faut que j'arrive à finir tous les territoires en Outre-mer ça c'est un petit oubli de ma part cette division il est blindé au nord il y en a suffisamment bon après j'ai eu avantage des tanks et j'aurai toujours avantage des tanks sur l'adversaire l'Espagne semble réussir à calmer le jeu au niveau de l'invasion du Royaume-Uni c'est plutôt une bonne nouvelle en soi il y a peut-être sa faute qui a empêché de prendre leur chipel c'est possible après c'est toujours un problème ah ici c'est bon tout ce qu'il y a vont venir ici ils vont attaquer l'Italie enfin tout à empêcher la libération du territoire italien il y a le débarquement on va se dire bien tout de suite fini c'est le problème en fait quand vous combattez les alliés en général c'est qu'à cause de la Corse de Chypre et de la Crète je crois que c'est la Crète en Grèce ces trois îles servent toujours de bastions pour leur flotte pour leur débarquement etc et c'est toujours chiant après c'est-à-dire que dans Paris comme Pacifique quand vous jouez au Japon ou aux Etats-Unis vous n'avez pas dit à capturer c'est toujours un cauchemar tactique on nous a déjà percé au niveau au niveau d'Aïne Magino Metz est bientôt sur le point de tomber Luxembourg est déjà tombé les Pays-Bas on est déjà au port d'Apterdam et en tout cas quoi qu'il en soit l'Espagne républicaine même si on voit qu'on avait vu présentement que j'ai 87% de participation à bataille l'Espagne n'a que 3 la diversion en fait avec toutes ces troupes m'ont été tellement utiles que ça m'a permis de largement prendre l'initiative derrière et c'est parfois ça qui est important avec nos alliés c'est qu'ils servent uniquement de faire diversion pour les conquêtes les plus importantes donc là on peut lancer le plan d'invasion du Raj Britannique là il faut qu'on termine les différentes poches de résistance françaises au niveau de l'Indochine là il faut que je récupère les territoires restants au niveau du Human aussi et après on pourra s'attaquer vraiment à l'invasion du Raj Britannique sur deux fronts mais bon ça ça viendra plus tard une division parce qu'à ce moment là en fait j'avais la souvenance que la république de Chine était un état fantoche de l'état du Japon mais en fait non et non affilié donc là c'est une connerie il y a trop que je vais mettre là bas mais bon j'aime bien faire des conneries cette troupe là qui a fait tout le tour alors là c'est un problème que je passe à me plaindre mais parfois on a nos troupes la troupe que j'ai sélectionné en haut de montagne qui normalement est pour l'Asie une autre troupe qui prenne un port qui font tout le tour qui retourne à notre port principal donc là pour moi c'est Galingrad qui a fait tout le tour du cap de main expérience etc alors qu'à pied il sera arrivé plus rapidement sur vers notre adversaire mais bon apparemment ça c'est encore un bug je présume pas vraiment parce que c'est unique là je pourrais probablement jamais aller sur ces îles là parce qu'il y a une flotte qui me bloque donc là ça doit être exterminé dans la division Belgique a capitulé bon ça c'est fait on a pris Bruxelles en vert Amsterdam est tombé donc bientôt on a dit que Pays-Bas aussi va capituler ce qui nous nous arrange l'armée d'Ukraine va récupérer les îles de Dekanese je crois que si j'ai bien lu là il y a quelques baisses d'images par seconde mais bon j'ai quelques soucis au moment que j'ai filmé mais vraiment c'est plutôt bien passé que Nord alors c'est bon les Pays-Bas ont déjà dû capituler avant et Luxembourg aussi je pense on sait pas encore ça va être tout capitulé et voilà la main jute de mes généraux sont bons à part Swad qui contrôle 24 divisions blindées qui n'est pas encore très très compétent c'est vrai mais il a quasiment pas combattu c'est normal les autres ont déjà une bonne expérience du combat voilà il peut perdre beaucoup de divisions à son droit au niveau du front sud ça se replie parfois mais je tiens toujours en ligne de front donc c'est le principal Espagne républicaine tient encore scène de front c'est bien je vais bientôt avoir créé une poche en bas au Nord on va lancer l'offensive avec l'armée des Pays-Bas pour renforcer notre offensive blindée bon la Pays-Bas a capitulé il va bien que ça arrive à un moment ou l'autre que les Pays-Bas arrêtent de combattre le souci toujours avec les nations ayant beaucoup de colonies c'est qu'on capture son territoire national donc là les Pays-Bas la Belgique etc il n'y a pas trop pas de guerre dessus mais les colonies ne sont pas impactés par cette capitulation d'un côté c'est bien et pas bien à la fois on va supprimer cette ligne de front parce que deux divisions sont en ordre c'est pas que c'est dérangeant mais un peu on va renforcer cette front l'Indochine est bientôt à nous donc on a bientôt accès au caoutchouc que nous avions besoin depuis un sacré moment je peux enfin demander enfin il de Karou Karouil c'est où c'est là en fait là je cherche où sont les îles de Kouril je n'ai aucune idée où ils étaient voilà au nord du Japon regardez au nord du Japon on va bientôt vous voir normalement les îles de Kouril bon c'est le problème quand j'ai filmé ça c'est un moment que j'ai pas rejoué au jeu donc j'avais un peu oublié vous étiez les jeux donc Metz Nancy a été capturé l'Imagino a été quasiment percé sur tous les endroits sauf Moulouse je vais essayer de créer une poche là au niveau de ce qui reste à l'Imagino ça serait pas mal mais bon ça c'est peut-être pas certain que j'y arrive mais bon on verra bien en fonction de ce qui nous ça arrive on avisera quoi donc on a une faute de sous-marin il faut quand même que je on a Vladimir qui a un autre stuff qui va devoir faire un petit peu de travail quoi et de front on va légèrement modifier pour que l'on prenne toute la Belgique là après la Belgique nous permettrait d'avoir une frontière continue en fait avec la France au pays au Balkan j'ai des chasseurs non on va peut-être pas envoyer tous les chasseurs ouais on va pas envoyer tous les chasseurs on va diviser en deux notre escadrille de chasseurs pour une partie au Balkan une partie au on s'en a en deux une partie au B en Grèce c'est une partie dans les Balkans comme ça ça évitera qu'adversaire arrive à une perte à s'endroit c'est bon ça ça le fera au pire je cindrais deux escadrilles c'est bon il reste plus qu'un port à prendre au niveau de l'Italie normalement ils pourront plus de faire en fait ils seront obligés de faire un débarquement excepté au niveau d'Athènes là je peux rien mais bon pendant que j'arrive à prendre Héraclion que je dégomme leur flotte mais bon ça me demande de réinvestir dans une nouvelle flotte que je n'ai malheureusement toujours pas investi j'ai uniquement investi dans des sous-marins une décafector du monde qui va bientôt arriver au niveau du voyage britannique ce qui n'est pas trop tôt à vrai dire et le caoutchouc qui sera bientôt à notre disposition donc la prise de ça devrait déjà nous permettre de produire normalement les catushas et autres ah bon d'accord ça c'est où mais en fait là je regarde la capitale du Japon et la capitale du Japon c'est à Séoul ironiquement c'est l'état du Japon mais c'est en réalité c'est la Corée du Sud qu'on se met bien d'accord il n'a plus que du Japon son j'arrive pas à lancer des défensives sur les îles mais bon débarquement en mer petit tir d'Irénienne ça doit être sûrement dans Sardenne encore une fois la poche bon à l'imagino était totalement percée ça c'est fait donc maintenant il reste plus qu'à envahir le reste de la France normalement avec l'offensive avec cette armée l'armée de Pologne une fois que j'aurais pris une fois que je serais arrivé à Paris normalement la France aurait capitulé notre faute de ce marin a eu quelques dommages et on voit que là depuis que j'ai envoyé mes blindés au nord je ne veux pas dire que j'ai gagné la guerre mais bon à Suède ils sont au début de leur capture de leur territoire de perdre aucun point stratégique mais en ce moment on constate que je suis sur avancé on est en train de créer des petites poches au niveau de la Norvège poche qui va permettre de faire des encerclements un peu partout Espagne reprend l'initiative on a pu voir vite fait l'Espagne en train d'avancer enfin en train de reprendre ses terres la France bon elle arrive au bout du rouleau on ne va pas gagner ses fortifications à plusieurs endroits ont déjà été percées on n'en reste plus qu'à percer la dernière extension d'Alimagino qu'il y avait eu au nord de la France on a déjà on a déjà pris une partie d'extension au niveau de la Champagne donc en soi je n'ai aucune crainte sur le suite des événements qui vont arriver mon humble avis la guerre est finie pour eux donc petit tour ça crée aviation en tout cas à ce niveau oui c'est normal qu'il puisse pas tout couvrir après après c'est toujours un problème en réalité il me faudrait en fait de l'infanterie au sud pour pouvoir traverser du Danemark à Suède parce qu'il est bien dit ils ont une pénalité je crois de 99% sur leurs dégâts d'attaque voire même plus infanterie standard je crois que c'est 60 et quelques pourcents 66% je crois donc autant dire que mon infanterie pourrait faire du dégâts mais pas mes tanks mais ça j'ai appris ça j'avais appris au niveau que j'ai fait la vidéo j'avais appris que le jour juste avant j'ai découvert ça et là quand même je viens à peine de me rendre compte à ce moment là que nous avons un petit joueur français qui s'est amusé à capturer nos territoires bien évidemment nous on y reprendra en temps voulu bon la Grèce qui replie ses troupes ça nous arrange ok on sait il faut qu'on arrive à terminer cette offensive principale là on voit toujours nos dizaines de PE10 qui arrivent ce n'est pas adverse Vinces et Pris Dunkerque Calais etc donc Lille ont déjà été pris Calais bientôt on va en fait toute ma ligne défensive qu'on va construire avant et la ligne défensive des alliés donc là c'est trois modes d'attaque agressif normal ou équilibré j'ai pas trop vu de différence quand ils utilisent donc apparemment agressif ils sont moins prudents et ont tendance à attaquer même les endroits les plus solides normal ben ils attaquent un peu partout y compris là où vous pouvez avoir un certain nombre de pertes agressives vous pouvez avoir beaucoup de pertes pour prendre position et entre guillemets peureux c'est-à-dire le moins agressif possible il va uniquement attaquer là où t'es sûr de passer où c'est très peu plein d'ail ils vont jamais attaquer les fortifications apparemment mais bon pour moi ça n'a aucune importance de toute façon ça le mode normal je trouve déjà tellement bien les lignes de front il y a pas pourquoi je changerais il ne me reste plus qu'à prendre les derniers territoires au niveau de la chine après bon bénévole de rage britannique sera un sacré morceau après il y aura le strike aussi qui sera un bon morceau attaquer les états-unis bon il faut toujours regarder un petit coup d'oeil sur comment ça avance il y a une de front au sud il se pennerait plus qu'un a repris initiative au sud donc ça c'est déjà une bonne nouvelle j'ai bientôt accès à mon premier stock de caoutchouc ça par contre ça va être très agréable pour moi 149 grâce à mes 5 escalations enlever un peu plus d'un tiers de la production j'ai réussi à mettre en place autant dire que c'est parfait allez les as des nouveaux des morts des nouveaux bon gars maintenant ça va être une grande le bon point c'est qu'on a encerclé pas mal de divisions à cet endroit plus de provisions plus rien donc on va pouvoir facilement les exterminer donc là il y aura quoi il y aura la chute de Paris la France a capitulé la chute de Paris une exactement progression de l'armée rouge pour ceux des rapports font maintenant l'état de la chute de la coptale française les communistes français ont visiblement aidé les soviétiques à entrer dans la vie par suppose d'attaque des unités terrestres qui se repliaient des tas qui ont été distribués dans toute la ville pour ces milieux parisiens qu'ils avaient été libérés la bourgeoisie de la bourgeoisie qui a commis de Paris avait été rétabli donc la France qui capitule c'est un excellent point bon là on voit quand même qu'il y a énormément de divisions américaines 82 divisions 82 standards 9 de montagne 6 à reporté 28 de blindé on voit qu'il y a énormément de divisions américaines encore sur le front donc là ça risque de prendre un peu de temps mais là maintenant il ne reste plus qu'à purifier la France enfin purifier libérer les territoires restant à la France le temps que possible ce qui peut être assez long on ne va pas se mentir et bon gars c'est déjà un excellent point on a quasiment déjà terminé la première étape de la guerre contre le capitalisme enfin contre les géants capitalistes et démocrates mais là ce qui est surtout intéressant c'est quand même toutes ces troupes américaines qui ont été encerclées bon par contre le problème c'est qu'ils ont toujours le port de ah ouais la vache ils ont toujours le port de Bordeaux pour évacuer ce qui va prendre un peu de temps mais bon une fois qu'on aura récupéré tout ça ce sera bon et on va envoyer un tank les soutenir je pense que le tank allait tout seul il devrait pouvoir apporter ce qui manque on peut remercier déjà les autres troupes des américains qui se sont encerclés il y a plein de divisions autorisées en moins les corps expéditionnaires comme toujours je vous déconseille en fait pour que les corps expéditionnaires soient intéressants il faudrait que l'IA ne vous envoie vraiment que ses troupes superflues et non pas les corps expéditionnaires lorsqu'elle en a besoin et surtout qu'elle nous envoie en gros toute son armée concentrée sur sa capitale ou qu'on sache immédiatement où sont ces troupes ces troupes de volontaires qui nous offrent enfin ce corps expéditionnaire de troupes parce que c'est toujours après le problème quand on a des empires étendues c'est qu'on n'arrive jamais à y retrouver ces troupes là et c'est moi j'ai capitulé honnêtement on va contourner tout ça vous voyez j'envoie à une division blindée toute leur division aucune de leur division blindée n'est capable de me percer bon là ils ont deux ports donc normalement ils ne seront plus leurs troupes mais c'est pas grave alors la vidéo commence à se faire non mais c'est pas trop grave ça en tout cas je trouve que c'est une vidéo où notre assaut a déjà été pas trop mal un peu partout nous avons pris largement nous avons terminé notre plan d'invasion de la France on va pas se mentir il ne reste plus qu'à éliminer les dernières postes de résistance l'espagne républicaine a repris son initiative on a fini le Benelux on a fini la France on a commencé le plan d'invasion de la Scandinavie on a fini la Grèce avec les petites îles quasiment les petites îles en Grèce on avance le requêt on est en train d'invasion on est en train d'invasion de la Grèce Britannique on a pris un Doshin il faut autant dire qu'on est sur une bonne pente on a fini le plan d'invasion et en plus on a fini le plan d'invasion de la Grèce on a fini le plan d'invasion